Hello les petits amis, ravis de vous retrouver après ces longues vacances qui, je dois vous l'avouer, ont fait le plus grand bien à votre papy préféré. Voilà, votre papy est reposé, il vous revient en forme, plus en forme que jamais même. Ça fait plaisir, c'est vrai que pendant ces vacances, j'en ai bien profité, j'ai fait une seule revue. Mais voilà, j'avais vraiment envie de passer du temps en famille et puis voilà, de faire des petites activités pour moi aussi, c'est aussi le but des vacances. Mais voilà, les vacances se terminent et je suis quand même super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le constater, pas de revue hier lundi puisque voilà, c'était mon anniversaire. Et oui, votre papy préféré a fêté ses 49 ans hier, plus que jamais, je mérite bien ce surnom de papy. Voilà, votre vieux papy préféré. Et donc, comme je fais tous les ans, je me suis dit, du coup, je ferai la revue mardi avec la présentation d'une grosse partie des cadeaux que j'ai reçus pour mes 49 ans. Je remercie tout d'abord donc, belle maman, ma maman bien entendu, ma petite femme et puis aussi mon ami Adèle Jazy et sa boutique Osaka Toys, ma boutique partenaire Osaka Toys. Donc pour la commande et aussi pour les magnifiques cadeaux qu'il m'a fait. Vous retrouverez bien évidemment en description donc le lien de sa boutique. Voilà, les présentations sont faites, alors découvrons dès à présent les super cadeaux de l'anniversaire de votre papy. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et galanterie oblige, nous commencerons tout d'abord donc par les petits cadeaux que m'a fait belle maman. Ah, belle maman, elle est formidable, Denise, Akadonize, regardez-moi ce que j'ai eu tout d'abord. Voilà, du Lego. Et oui, puisque vous verrez que dans cette revue, j'ai reçu massivement du Lego et du Transformers. Voilà, pour mon plus grand plaisir, bien évidemment. Il y aura peut-être d'autres choses par la suite mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce que j'ai reçu. Donc, tout d'abord, la magnifique Aston Martin de notre James Bond, Daniel Craig, voilà, 007. Absolument superbe. Alors, vous verrez, les boîtes sont vides tout simplement parce que, voilà, ma belle maman, je l'ai vue quelques jours avant mon anniversaire. Et oui, j'ai triché et j'ai eu les cadeaux avant. Donc, du coup, voilà, comme j'étais en vacances, je me suis amusé à les monter. Voilà, donc nous avons tout d'abord la magnifique Aston Martin de notre héros James Bond 007 de la gamme Speed Champion. Et croyez-moi, c'était vraiment plaisant à monter. La voiture est vraiment très réussie pour l'échelle. Ce n'est pas une énorme voiture mais, voilà, elle est très bien détaillée. Donc, voilà, une belle petite pièce que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Ensuite, toujours de belles moments. Alors, on va essayer de faire rentrer ça, voilà, dans le cadre. Une autre boîte Lego. Et oui, j'adore aussi les Lego. Voilà, j'avais arrêté pendant longtemps. J'avais mis un frein et puis, voilà, je ne sais pas ce que j'ai. Mais j'ai eu une phase régressive et j'ai eu envie de me remettre un petit peu au Lego. Sans doute, suite au magnifique, la magnifique réédition du Galaxy Explorer que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Voilà, ça m'a donné envie de me remettre un petit peu au Lego. Donc là, nous avons, toujours dans la gamme Lego City, mais espace, inspiré de la mission Artemis. Voilà, un véhicule de la NASA. Voilà, un véhicule d'exploration plutôt bien fichu, assez fun, plutôt sympa, avec plein de petits trous qui tournent dans tous les sens. Des petits pneus en caoutchouc comme on aime bien, des autocollants, des briques translucides. Enfin, voilà, l'évolution des Lego est plutôt pas mal. Il y a du bon, il y a du mauvais. Je préfère quand même, je ne vais pas vous le cacher, ce qui se faisait dans les années 80, 90. Mais bon, voilà, il y a quand même des petites choses sympas avec ce kit pour lequel aussi je me suis vraiment éclaté à monter. Voilà, un petit Lego, petit set Lego, espace. N'hésitez pas, si jamais vous voulez voir de temps en temps une revue Lego, vous me le faites savoir dans les commentaires. Et puis, je peux vous faire de temps en temps, voilà, pour changer un petit peu une petite revue Lego. Voilà, donc pour le deuxième cadeau de Belle-Maman. Et on termine par le troisième, le dernier et pas des moindres, donc le Lego City 7315. Voilà, la poursuite du camion base de police, voilà, contre notre Snake Rattler avec une grosse moustache. Et ça, c'est sympa parce que pendant longtemps, on a eu, enfin moi j'ai connu en tout cas, les moustaches qui étaient imprimées sur les visages. Là, non, c'est vraiment une petite pièce qui vient se glisser entre le cou et la tête. Voilà, et c'est plutôt sympa d'avoir un gros moustache hausse comme ça. J'aime bien les moustaches hausse, ça me fait rire, ma femme aussi. Donc voilà, ce set est vraiment super sympa. Avec, voilà, notre méchant qui vient libérer sa complice avec sa petite remorque et ses oeufs, voilà, lance-oeufs tout simplement, lance-oeufs pour venir, voilà, perturber le camion. De quoi venir délivrer donc sa complice avec un petit drone, un petit véhicule supplémentaire, voilà. J'aime beaucoup les camions de police base comme ça, où on a tout plein d'ordinateurs à l'intérieur des véhicules. J'ai toujours aimé ces sets-là depuis que je suis gosse. Et j'avoue que celui-ci est bien fun. Alors c'est étonnant, c'est d'ordinaire, nous avons un camion. Là, nous n'avons pas un camion, nous avons un gros gros, un big 4x4. Et voilà, et un set vraiment, là encore, super sympa à réaliser. Je me suis tout simplement éclaté comme un gosse. Et oui, j'ai beau avoir 49 ans, j'ai toujours 10 ans dans ma tête. Voilà, pour le troisième et dernier cadeau de belle-maman que je remercie et que j'embrasse au passage. Voilà, vraiment très gâté, votre papy a été. Et on poursuit à présent avec les cadeaux que m'a offert ma petite-femme. Et vous le savez, ma petite-femme me connaît parfaitement. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Columbo. La vache, vraiment, je vieillis. Donc, les cadeaux de ma femme qui m'a évidemment pourri gâté. Mais c'est normal, je suis très gentil, je suis très mignon. Lol. Alors, nous avons tout d'abord, je ne sais pas si ça va passer sur la caméra parce qu'il est toujours sous blister. Voilà, ça fait quelques petits reflets lumineux. Le tout nouveau Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. Et oui, votre vieux papy est un fan invétéré de Mario. Mon préféré restant Mario World et Super Mario Bros. 3. Voilà. Un nouveau Super Mario Bros. Wonder. Et cette fois-ci, et ça, ça fait plaisir, tout en 2D comme à la bonne époque. Voilà. Je vais pouvoir passer mes petites soirées à m'éclater et à torcher le jeu dans tous les sens. Voilà. Les critiques sont superbes. Donc, voilà, je ne m'attends pas à du mauvais. Je ne m'attends jusqu'à du fun. Et un jeu qui est jouable en cop, je précise. Donc, voilà, je vais pouvoir m'éclater aussi avec ma petite femme quand elle voudra ou quand elle aura le temps de se prêter à une partie ou deux. Voilà qui fait bien plaisir pour ma petite Nintendo Switch. Deuxième cadeau. Alors là, je ne sais pas si beaucoup de monde vont connaître. Il s'agit donc d'une œuvre d'une créatrice. C'est une véritable créatrice. Voilà. Mika et les Glock Dolls que vous pouvez retrouver sur Facebook. Une personne, donc, voilà, bourrée de talent. C'est juste saisissant ce qu'elle est capable de faire. Ma femme est fan et lui en achète assez régulièrement. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle poupée en vente. Donc, vous avez aussi l'avantage de vous dire que vous avez une seule exclusivité, une seule version. Donc, la page desglockdolls.com. Voilà. Et vous allez voir sa réalisation. Et en plus, donc, voilà, un de mes personnages, voilà, préférés, notre ami Pinhead. Regardez-moi ça, cette finition. Alors, je pose le petit cube. On s'attardera dessus après. Voilà. Notre petit Pinhead. Je récupère au passage la petite aiguille ici. Voilà. Notre Cenobite préféré. Venant du monde de l'oubli, comme il aime à le rappeler. Bon, je verrai ça, voilà, à tête reposée. Absolument sensationnel. C'est de la création 100% fait main. Tout est, voilà, tout est vraiment réalisé à la main. Et donc, nous avons surtout un univers gothique que nous proposent Mika et les Glockdolls. Donc, vous aurez souvent du Timberton. Mais pas que. Vous pourrez aussi avoir du Lilo et Stitch, par exemple. ou des petites figurines mignonnes, mais version mort-vivant. Voilà. Là, ça se prête bien au jeu, puisque Pinhead, vous le savez, est une créature de l'enfer. Donc, voilà, c'est super cool. Et on a même, donc, la petite carte juste ici. Lorsqu'une Glockdoll se retrouve avec le cube dans les mains et réussit mystérieusement à l'ouvrir, il se transforma en le plus monstrueux et majestueux des Cénobites, Pinhead. Son crâne fut alors fendu d'un quadrillage complexe, ponctué à chaque intersection d'une épingle, enfoncée à même l'os. Le plaisir serait maintenant douleur pour lui et vice-versa. Mais pas de larmes, je vous prie, c'est un gâchis de bonne souffrance. C'est, oui, notre Pinhead, le monde de l'oubli, vous souhaite la bienvenue. Qui va aller rejoindre ma collection, d'ailleurs, et mes cubes Pinhead. Et en parlant du cube, donc, nous avons le fameux cube aussi. Voilà, le fameux cube qui ouvre les dimensions de l'enfer, les portes de l'enfer. Cube fabriqué, donc, par le français John Lemarchand. Voilà. Je ne suis que bonheur et ravissement. Cette petite pépite ira rejoindre, donc, ses copines, les Glockdolls. Voilà. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! Toujours deux, ma petite femme. Et cette fois-ci, nous passons la seconde du Transformers. Et oui, enfin, on arrive à trouver un petit peu de Transformers en magasin. Alors, certes, ce ne sont pas, à mon grand détriment, les Legacy Evolutions, Studio Series, ou, voire même, on peut rêver, du Masterpiece. Mais bon, voilà. C'est quand même du petit Transformers tiré du dernier film, Rise of the Beast. Nous avons, donc, tout d'abord, notre Autobot Wheeljack. Mon petit coup de cœur. Il faut dire que je suis un fan de Volkswagen, un fan de combi, un fan, également, de la coccinelle. Donc, voilà. Alors, certes, les puristes, je viens, vont faire des bons. Depuis quand Wheeljack a des lunettes comme ça. Depuis quand Wheeljack est un combi. Tout comme depuis quand Wheeljack est une Porsche de type jazz. Voilà. C'est le film, c'est comme ça. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous dire si le film est bon ou pas. J'attends sa sortie DVD. Je ne pense pas que je le prendrai en Blu-ray. Je ne vais peut-être pas prendre ce risque. Mais au moins en DVD, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai beaucoup aimé le Bumblebee. J'espère que s'il ne sera pas mieux, au moins deux mêmes qualités. En tout cas, voilà mes deux premières figurines. Donc, Rise of the Beast, Wheeljack et Mirage. Pour lesquelles vous aurez, vous vous doutez, bien évidemment, des petites rues. Et voilà, juste un petit coup d'œil sur les mod-bots. Mirage ne me paraît pas super, super. Je ne sais pas. Les proportions ont l'air un peu intrigantes. Alors, à voir, bien sûr, une fois le jouet en main. Et Wheeljack a l'air plutôt cool. Donc voilà, deux nouvelles figurines pour ma grande collection Transformers, qui est, vous le savez, ma collection de base, ma collection de prédilection. Et enfin, troisième et dernier cadeau de ma femme. Enfin, avant-dernier, mais le dernier n'est pas encore sorti. C'est un Transformers. La précommande a été faite. Il doit sortir normalement ce mois-ci. Donc, vous serez avisé en temps et en heure. Mais voilà, on reste dans le Transformers et dans le Lego. Allez, je vous en ai trop dit. Je vais essayer de mon mieux de le placer et voir comment je vais m'organiser pour que vous puissiez le voir. Rien de moins qu'un Graal sorti, donc, il y a maintenant un an ou deux, je crois, et que je rêvais d'avoir. Malheureusement, les prix étaient complètement insane. Ma petite femme l'a trouvé sur Vinted 9. Alors, la boîte est certes abîmée. Mais le contenu est impeccable. Donc, pas de souci à se faire là-dessus. Nous avons, nous avons, nous avons, donc, notre crossover Lego Transformers, notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà. Composé de 10300... Non, composé, donc, de 1508 pièces. Excusez-moi, 10302, c'est la ref du produit. Ça, ça aurait été trop beau, 10 000 pièces remarquées. Non, non, 1508 pièces. Voilà. J'ai commencé à le construire aussi, un petit peu hier. J'ai commencé par celui-ci, du coup. Et ça s'annonce plutôt très, très bien. Donc, voilà, un véritable Graal qui combine deux passions que j'ai depuis l'enfance. Le Lego et le Transformers. De quoi m'amuser comme un petit fou. Je vous ferai, bien évidemment, donc, une petite revue dessus. Voilà, à l'occasion et surtout quand il sera terminé. Et vraiment, voilà, du cadeau qui vous a de la gueule. Et nous terminerons à présent, donc, par les petits présents que je me suis fait. Voilà, moi aussi, je me suis fait mes petits cadeaux. Voilà. Alors, un petit craquage. Et on revient cette fois-ci à nouveau dans le Lego. Voilà. Le set Lego City 6316. Voilà. Qui comprend donc un mini commissariat. Plutôt bien fichu, je trouve. Avec la petite prison, une petite cour. Enfin, voilà, il est vraiment bien fichu. On a plusieurs véhicules aussi. Voilà. Du petit délire en perspective. Hop. On retourne la boîte si vous voulez en voir un petit peu plus. Voilà. Avec les personnages, les possibilités. On a le centre aussi d'entraînement pour le chien policier. On a plusieurs petits décors, petites scénettes au niveau de la base. On a bien entendu, donc, le camion de poubelle qui, pour le coup, voilà, servira à faire, donc, évader notre prisonnier. Et juste ici, avec son copain, l'écureuil. Voilà. Avec des plaques-routes. Donc, qui permet de réunir, donc, les sets entre eux. De façon, donc, à vous créer une méga ville. Voilà. Je voulais me faire un petit plaisir, comme ça, tranquille. Et puis, ben voilà. C'est plutôt cool. En plus, c'est un set, je crois, qui doit coûter une petite cinquantaine d'euros. Donc, voilà, franchement, pour le prix, c'est super complet. Et voilà, de quoi se faire bien plaisir. Voilà, donc, pour ce petit craquage de ma part. Mais, 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 ce n'est pas tout. Puisque nous allons pouvoir finir, donc, cette vidéo avec un achat que j'ai effectué, donc, auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys. Chez mon ami, donc, Adèle Adèle ou Adèle Jazzy. Je vous l'ai dit, je vous mettrai, de toute façon, comme je le fais toujours, le lien de sa boutique dans les commentaires, dans ma description de vidéo. Donc, un superbe. Voilà. Alors, vous le savez, je suis fan des Transformers. Je suis fan, avant tout, des Decepticons. Je préfère les méchants. Je les trouve bien plus badass. Mais il y a, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, il y a un Autobots. Un Autobots qui, voilà, que j'aime par-dessus tout, qui est tout simplement mon Autobots préféré. De qui s'agit-il ? Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit donc de notre Ultramanus. Et oui, j'adore Ultramanus, bien plus qu'Optimus Prime, que je trouve un peu trop coincé du cul. Voilà, j'aime Ultramanus pour son côté guerrier et puis ses décisions qu'il prend, franchement, parfois, de temps en temps, un peu risquées. Mais voilà, il faut rentrer dans le tas. Et donc, nous avons quoi ? Nous avons tout simplement le tout nouveau, le tout dernier, Studio Series The Movie 86, Ultramanus, à l'échelle Commander Class. Voilà. Ah, enfin, je l'ai eu celui-ci. Je suis super heureux. Merci Adèle, grâce à toi, j'ai pu acquérir ce petit bijou. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur la version War for Cybertron, voilà, dans sa version cybertronienne. Et bien là, nous avons donc notre Ultramanus dans sa version terrienne, voilà. Voilà, qu'il est beau tel que nous l'avions, tel que nous le voyons aussi, donc, dans le long métrage animé de 86, mais également dans la série animée. Regardez-moi ça, cette beauté. Voilà. Transporteur de véhicules. On voit qu'on a des effets de feu, de tir, d'impact. Bon, c'est un Commander Class au prix Willet. C'est un petit peu normal. Nous avons la matrice du commandement. Nous avons, bah, toujours, voilà, le socle qui fait office de Diorama. Et on nous indique que la transformation se fait en 43 étapes. Attention, ça ne rigole pas. Enfin, bref, voilà. Voilà, il n'y a qu'à voir les photos, je le trouve somptueux. Je le trouve vraiment très proche du jouet aussi, dans sa forme véhicule. Voilà, j'ai l'impression que là, nous avons à faire une pépite, à du lourd, à du très lourd. Réponse, donc, dans une revue prochaine. Et oui. Et petite surprise totalement inattendue, puisqu'en fouillant dans le carton... Bon, Adèle m'avait quand même envoyé un petit message la veille pour me dire, tu feras attention, je t'ai mis un petit cadeau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces superbes présents. Des Transformers de la nouvelle gamme, oui, la suite de la gamme Legacy, puisqu'il s'agit donc de la gamme Legacy Evolutions, où nous retrouvons cette fois-ci notre Autobots Mirage et notre Jazz. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, dans un look, dans une coloration de type Génération 2. Voilà, nos bons vieux G2. J'ai une petite pensée à mon ami Lionel Ciro avec Asterian 75, voilà, qui est un fan de G2, qui a une belle petite collection G2, en tout cas, ce qu'on doit avoir. Voilà, et voilà, donc, et oui, voilà, ça existe aussi, nos petits G1, cette fois-ci transposés en version G2. Alors, c'est simplement du repaint, mais voilà, c'est vraiment super. Donc, mes deux premiers Legacy Evolution G2, je n'en avais pas. Eh bien, voilà, c'est l'occasion de pouvoir, eh bien, de pouvoir inaugurer ces deux petites nouveautés que j'aurais plaisir à mettre en vitrine. Et puis, bien entendu, vous l'aurez également deviné et bien compris, à vous en faire une revue. Voilà, merci Adèle, Adèle, merci mon poteau, merci grand chef pour ces deux cadeaux fabuleux. Franchement, tu m'as super gâté, je n'y attendais pas du tout. Alors, tu m'avais dit un petit cadeau, donc bon, voilà, je pensais à un petit présent, quoi. Mais là, franchement, waouh, tu m'as super gâté, 2 Deluxe Génération 2. Je t'embrasse, mon copain, je te fais des bisous, mais de toute façon, voilà, je t'enverrai un petit message privé pour te remercier, voilà, de façon un peu plus intime, on va dire. Donc, voilà pour toutes ces petites nouveautés cadeaux d'anniversaire. Alors, il y en a une partie, le plus gros est arrivé, j'attends encore 2-3 petites choses. Donc, voilà, vous serez, bien entendu, informés en temps et en heure. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu, vous a fait passer un bon moment, vous a changé les idées. Je sais que le monde actuel fait que, voilà, c'est très compliqué pour tout le monde. Alors, voilà, si cette vidéo a pu vous apporter un petit peu de peps, de bonne humeur, eh bien, tant mieux. Au moins, donc, pour moi, le boulot est fait. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve donc normalement courant de semaine, fin de semaine, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. À bientôt. Bye, bye. Tchuss. Oh, tous ces super-sets, les gars, je vais pouvoir m'amuser comme un fou avec mes copains, ça, c'est cool. Ouais, et même pas un Playmo, même pas un fucking Playmo, même pas une petite boîte de Playmo. Ouais, j'ai bien compris, il y en a que pour les Legos, ici. Eh, dis donc, je me farcis ta poire déjà depuis plusieurs années, je n'ai pas bronché, hein. Alors, je crois que là, le Playmobil, c'est bien pour moi. Je préfère le Lego. En s'y parlant, Papi Thérens.